Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yomiddin amma ba'd Aujourd'hui nous parlons du jeûne, mais présentation, introduction et quelques lois pour commencer. Je rappelle que nous allons le faire selon le madh'hab de l'imam Abu Hanifa. Il peut nous arriver dans certaines circonstances, dans certains sujets, dans certains détails, de donner quelques précisions en dehors du madh'hab de l'imam Abu Hanifa pour la comparaison et pour mieux comprendre. Le jeûne Le jeûne se dit en arabe Il a jeûné Il jeûne Donc il ne s'agit pas de n'importe quel jeûne, bien entendu il s'agit d'un jeûne et rituel. Le jeûne que nous connaissons, selon la langue, on parle de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire. Il ne s'agit pas de toutes les situations où on s'abstient de manger ou de boire. Là il y a quelque chose de rituel. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est rituel, nécessite une intention particulière. Donc là le jeûne se dit en arabe A l'origine du mot Ce n'est pas comme tout à fait l'étymologie du mot en français. L'étymologie du mot arabe C'est l'abstinence. L'abstinence. Ça peut être une abstinence d'autre chose que la question de la consommation d'aliments. Alors que le mot français jeûne, c'est très particulier pour ce qui est consommation. Quoi qu'il en soit, c'est la traduction la plus appropriée. Donc le jeûne en arabe, étymologiquement, ça vient du mot saoum siyam. Le jeûne rituel qui nous concerne. Le jeûne rituel qui est une ibadah, est une abstinence pendant le jour. On ne jeûne pas la nuit. Le jeûne rituel, ça ne se fait pas de nuit. Quant au désir du ventre, Des désirs charnels, charnels ça veut dire du corps. Ça veut dire le désir du corps. Les désirs du corps. Des désirs charnels et de quelques autres faits qui en sont relatifs. Ça veut dire il y a les deux, ceux-là principalement et quelques autres faits qui en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Donc voilà une abstinence, c'est au cours du jour. C'est également particulièrement, ça concerne l'abstinence concernant les désirs du ventre et les désirs charnels. Quelques autres faits qui en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Lorsqu'on parle du désir du ventre, du désir charnel, c'est parce que c'est là où il y a le principal. Il y a des choses qui rompent le jeûne, qui ne sont pas le fait de consommer. Mais c'est quelque chose qui est relatif à la question de l'estomac, à la question du ventre, ou à la question charnel, ou à la question de la foi. C'est pourquoi lorsqu'il y a quelqu'un qui va vomir volontairement, donc il va provoquer le vomi, c'est quelque chose qui est quand même relatif à la question du ventre. Même si ce n'est pas le fait de consommer. Mais c'est quelque chose qui est en relation avec. Lorsque quelqu'un, il va commettre le kufr, l'apostasie, le kufr. Ça c'est quelque chose qui est en rapport avec ce à partir de quoi le jeûne peut être valable ou pas valable. Parce que s'il n'y a pas de iman, aucune ibadah n'est acceptable. Aucun dhikr ne sera acceptable. C'est pourquoi il n'y a pas de istighfar pour un kufr ou un istighfar de la part d'un kufr. Le seul istighfar, entre guillemets istighfar, pour un kufr, c'est lorsqu'il devient musulmane. C'est avec sa conversion à l'islam qu'il va pouvoir se faire pardonner les péchés. La tauba du kufr et le istighfar de, entre guillemets, pas istighfar, dire astaghfirullah, ça sera en devenant musulman. Donc, lorsque c'est le cas du kufr, ça va annuler toutes les ibadahs, y compris le jeûne. Donc, c'est pourquoi cette définition, on la trouve dans les livres des Fouqaha. Le jour, nous avons bien dit, c'est une abstinence durant le jour. C'est quoi le jour ? Le jour est depuis le Fajr, l'Aub, jusqu'au Maghreb, qui est le coucher du soleil. Donc, c'est depuis le Fajr jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire quoi plus précisément ? C'est-à-dire, lorsque le soleil aura fini de disparaître, pas au moment où le soleil commence à se coucher. C'est lorsque le soleil s'est couché, il a fini de se coucher. Le jour, c'est pas depuis le lever du soleil. C'est depuis le Fajr. Le Fajr, ça veut dire à partir du moment où l'Aub aura commencé. L'Aub aura commencé à partir de la première lueur horizontale. De toute façon, on va le définir. Donc, le jour, c'est pas du lever au coucher. C'est du Fajr au coucher. Et quand on dit du Fajr, ça veut dire à l'instant du Fajr, ça commence. Et à ne pas confondre une chose. Il y a dans la sunnah de l'Nabi , quelque chose qui est pratiqué également dans certains endroits du monde musulman. De Avan. De Avan. Comme à l'époque du Nabi . Le premier Avan, c'était pas le Fajr. Le premier Avan, c'était pour annoncer. Je vais pas demander aux filles. Le premier Avan, c'est pour annoncer l'approche de Al-Fajr. C'est pour réveiller ceux qui sont endormis. Et c'était un moment où ils peuvent manger et boire. Parce que c'est pas encore Al-Fajr. Le second Avan, c'est pour marquer, c'est déjà Al-Fajr. Donc, on peut plus manger et boire. Bien entendu, on va pas attendre qu'ils disent Al-Avan. Si quelqu'un, il a une bouchée dans la bouche et il entend le second Avan, il sait que c'est le Fajr. Donc, il va pas consommer. Il va sortir ce qu'il a dans la bouche. Il y a un autre problème qui intervient. C'est qu'on dit, dans certains endroits dans le monde, qu'il y a une différence entre Al-Fajr et Al-Subh. En réalité, il n'y a pas de vraie différence entre Al-Subh et Al-Fajr. Al-Fajr, c'est un temps. Le temps de Al-Fajr, c'est le temps de Subh. Les deux Raka'a qu'on appelle la Sunna de Al-Fajr, c'est à partir du Avan de Al-Fajr, du Avan de Subh. Mais on les appelle les deux Raka'a de Al-Fajr parce que c'est la Sunna de la prière obligatoire de Al-Subh. Et même dans les paroles des ulama, on peut parfois appeler l'une et l'autre Fajr ou Subh. En tout cas, celle-là est Sunna et l'autre, elle est Faroub. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut manger, boire encore, alors qu'on a donné le second Avan. Ça veut dire, c'est l'heure du Fajr, consommer à ce moment-là, ça annule le jeûne, c'est interdit. Donc, le Fajr est la première clarté horizontale qui apparaît à l'horizon Est. Le Fajr est la première clarté horizontale qui apparaît à l'horizon Est. Ceux qui observent, ils peuvent remarquer 30 minutes avant parfois une lueur qui est verticale. Cette lueur verticale, on l'appelle El-Fajr El-Kavib, le faux Fajr. C'est pas là, d'ailleurs même pas le premier Avan, ça n'a rien à voir. Le vrai Fajr, El-Fajr El-Sadiq, c'est la lueur horizontale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle Subah. Subah veut dire la clarté. Fajr, ça veut dire, c'est quelque chose qui éclore. Voyez, c'est comme une petite explosion. Il y avait une obscurité totale et à un moment donné, ça éclore. Donc, ça donne cette clarté qui est horizontale. Et c'est pourquoi le mot Fajr et le mot Subah qui parlent du même temps. Alors, nous avons parlé de l'abstinence. Quelle abstinence ? Il faut s'abstenir de quoi ? Il faut s'abstenir d'introduire quelques substances en la cavité intérieure, en la cavité intérieure, en les cavités intérieures, pas la cavité, en les cavités intérieures et de les y déposer. Donc, ça reste, et ça reste d'introduire quelques substances, n'importe quelle substance, dans les cavités, en les cavités. Les cavités, ça c'est l'intérieur, il y a du vide. On appelle ça cavité. Là, à l'intérieur, il y a du vide. Très bien. Et c'est pourquoi c'est une cavité. Donc, dans le ventre, il y a cavité. Et donc, il y a un vide. D'introduire quelques substances en les cavités intérieures et de les y déposer. Si ça ne se dépose pas pour rester, d'après la définition, ça n'annule pas le jeûne. C'est contraire au madhhab de l'imam al-Shafi'i. Le madhhab de l'imam al-Shafi'i, dès lors que c'est introduit et s'est allé dans la cavité intérieure, qu'on la dépose ou qu'on la retire après, le jeûne est annulé. Le madhhab de l'imam Abu Hanifa, et d'ailleurs, c'est aussi dans le madhhab de l'imam Malik, il y a des similitudes par rapport à cette définition. Donc, introduire la substance de l'extérieur, l'introduire dans les cavités ou dans une des cavités du corps, de la tête ou du ventre, et de déposer ce qui a été introduit. Ça reste, donc ça ne ressort plus. Donc, d'introduire quelconque substance et de les déposer dans les cavités intérieures de la tête, de la poitrine, du ventre, de la gorge, des intestins ou de la vessie au travers. Donc, ça c'est l'introduction pour que ça soit déposé. Deuxièmement, il dit que l'introduction, elle est faite comment ? Elle est faite au travers des orifices naturels. Si elle est faite au travers des orifices naturels. Ou d'ouverture artificielle importante. L'ouverture artificielle importante, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment conséquent, quelque chose de grand. Un peu comme l'ouverture des narines. Un peu comme l'ouverture de l'orifice inférieur. Vous voyez, ça doit être une ouverture conséquente par les injections dans la peau. Ça, ce n'est pas des ouvertures artificielles conséquentes, importantes. Ou de plaies importantes ouvertes qui y accèdent, qui accèdent donc à ces cavités intérieures. De façon à ce que la substance y soit déposée. Là, on a donné la règle détaillée. L'introduction de la substance pour que ça aille dans la cavité intérieure. C'est une introduction au travers d'orifices naturels. L'orifice naturel, d'après les Hanafis, les narines, la bouche, les oreilles, les orifices inférieurs, avec quelques détails qu'on verra. Et ça peut être aussi des plaies importantes. Des plaies importantes. Importantes, ça veut dire, ça prend la taille de l'oreille. Enfin, l'ouverture à l'intérieur. Ou des narines. Pour que ce soit considéré comme une plaie importante ou une ouverture artificielle importante. La troisième chose, que cette chose introduite s'y dépose. Autrement dit, s'abstenir de l'introduction et du dépôt en ces cavités intérieures précitées au travers des orifices ou ouvertures prédéfinies. C'est quoi les orifices naturels ? Les orifices naturels sont la bouche, les narines, les oreilles et les orifices inférieurs, sauf la partie génitale de l'homme, du sexe masculin. D'après l'imam Abu Hanifa et son grand disciple, l'imam Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani radiyallahu anhumma. Alors, tandis que pour son grand disciple, al-Qadi Abu Yusuf, il l'est. Donc, la partie génitale masculine, c'est considéré comme un orifice naturel. Al-Qadi Abu Yusuf, il l'est. Si ce qui est introduit arrive dans la cavité intérieure, c'est-à-dire de la vie ici. Autrement dit, si on introduit quelque chose par la partie génitale de l'homme et ça reste dans la canalisation, ça ne va pas jusqu'à la vessie. Alors, d'après les trois, le jeûne n'a pas été annulé. Si on introduit à partir de la partie génitale masculine et que ça aille jusqu'à la vessie, je parle de la partie génitale de l'homme et ça va jusqu'à la vessie, c'est seulement d'après Abu Yusuf que ça annule. Bon, le principal, c'est de dire qu'il y a orifice naturel et il y a les injections sous-cutanées, sous la peau, c'est pas pareil. Les cavités intérieures. Donc, on a expliqué ce que c'est les orifices naturels. Donc, la bouche, la gorge. Parce que si on introduit dans la bouche et ça ne va pas dans la gorge, ça n'annule pas, bien entendu. Donc, les narines, les oreilles, les oreilles et il y a une divergence dans le madhhab al-Shafi'i par rapport aux oreilles. Là, on est en train de parler des détails dans le madhhab hanafi. Les yeux, donc, ils n'ont pas été comptés. Donc, lorsqu'on introduit dans l'œil des gouttes et même si ces gouttes traversent pour entrer à l'intérieur du corps, eh bien, ça n'annule pas dans le madhhab hanafi'i. Et d'ailleurs, pareil d'après le madhhab shafi'i. C'est pas la même chose dans le madhhab de l'imam Malik à ne pas confondre. C'est pas la même chose dans le madhhab de l'imam Malik à ne pas confondre. Les cavités intérieures. Les cavités intérieures sont au-delà des cavités extérieures. Parce qu'il y a des cavités extérieures. Là, par exemple, ce qu'on voit des narines, ce qui est visible des narines, c'est une cavité. Mais elle est extérieure parce qu'elle est visible de l'extérieur. La bouche, l'intérieur de la bouche, là, sans arriver jusqu'à la gorge. Là, c'est une cavité qui est considérée extérieure parce qu'en ouvrant la bouche, c'est visible de l'extérieur. Donc, les cavités intérieures sont au-delà des cavités extérieures et visibles de la bouche, du nez et des oreilles. Là aussi, il y a des cavités. Si j'introduis de l'eau dans l'eau doux, ça n'annule selon aucun mazhab. Parce que ça, c'est déjà la cavité extérieure. Donc là, on n'a pas parlé de l'intérieur de la tête. Les cavités intérieures, donc, sont au-delà des cavités extérieures et visibles de la bouche, du nez et des oreilles. Autrement dit, à partir de la gorge, au fond du nez, au fond des narines et au fond des oreilles. C'est-à-dire, une fois qu'on a dépassé cette partie qui est extérieure. Il en est de même pour le vagin et l'anus. Cependant, en ce qui concerne ces deux derniers qu'on vient de citer, dès lors que ça traverse la fermeture, donc naturelle, donc là, il n'y a pas de cavité extérieure. Pour les parties, les orifices inférieures, il n'y a pas de cavité extérieure. Cependant, Al-Qad et Abu Yousouf y ajoutent la cavité de la vessie, quand bien même l'introduction passe par le pénis. On est en train de parler, donc, de l'abstinence. N'est-ce pas ? L'abstinence. L'abstinence d'introduire dans les cavités intérieures, au travers des orifices naturels. Il y a une deuxième abstinence. La deuxième abstinence, c'est de provoquer le vomissement. Provoquer le vomi. Il s'agit de provoquer le vomissement en quantité qui emplit la bouche. C'est-à-dire au point de ne pas pouvoir contenir le vomi dans la bouche ou peiner à le faire. Ça, c'est quelque chose qui est relatif au ventre. Très bien. Même s'il ne s'agit pas de consommer, mais ça annule. Donc, il y a une condition requise, paramétrée de cette façon-là, d'après les Hanafis. Il s'agit de quoi donc, de ce qui annule le jeûne par rapport au vomi ? De le provoquer. Pas quand il sort tout seul, parce qu'on a des douleurs au ventre et il sort tout seul. De le provoquer. Ça veut dire de faire en sorte d'être dégoûté avec un doigt ou autre chose. Et ça finit par ressortir ce qu'on a dans le ventre. Donc, c'est provoqué. Deuxièmement, quand ça sort, ça remplit la bouche. Comment on peut savoir que la bouche a été remplie ? Ça veut dire qu'on a du mal à contenir cela dans la bouche ou on peine à fermer la bouche. Donc là, à ce moment-là, on sait que ça annule. Après, il y a des détails chez les oulamas. Si ça a été provoqué une fois, il s'est sorti une fois. En petite quantité. Une deuxième fois et une petite quantité. Mais le tout, ça finit par devenir une quantité qui est importante. Donc, ils disent, dans ce cas-là, ça a annulé le jeûne. Mais, quand on parle de la même foi, ça veut dire, on est dans le même endroit. Soit on est toujours dans le même endroit, donc on est dans la même circonstance. Ou d'autres, ils vont parler de provoquer par la même raison. Très bien. De provoquer l'émission du mani. Il faut s'abstenir aussi de provoquer l'introduction, enfin, de provoquer l'émission du mani. La sortie du mani. Il s'agit de provoquer l'émission du mani par l'attouchement, les caresses. Caresses ou en embrassant ou par masturbation. Le mani masculin est le sperme. Le mani féminin est l'équivalent féminin du sperme, faute de termes spécifiques en français. Donc, c'est le liquide qui sort au moment de la jouissance et qui provoque la jouissance. Le mani féminin est émis lors de la jouissance féminine, comme le sperme masculin est émis lors de la jouissance masculine. Il est émis, le mani féminin, vers l'intérieur habituellement, très souvent, mais il finit par ressortir de toute façon. Le mani féminin est plutôt jaune, il n'est pas épais. Le mani masculin est très épais, plutôt blanc et très visqueux. Le mani est défini aussi par le fait qu'il est émis lors de la satisfaction du désir. Ca veut dire, c'est sa sortie elle-même qui marque la jouissance. Autrement dit, son émission provoque la jouissance masculine ou féminine. Ca, c'est pour ne pas le confondre avec ce qu'on appelle le ma-dhi. Le ma-dhi, c'est quoi le ma-dhi ? C'est aussi à cause de l'excitation. Il y a un lien avec l'excitation et le désir charnel. Seulement, la sortie du ma-dhi ne provoque pas elle-même. Ce n'est pas sa sortie, son émission qui provoque un désir quelconque. D'ailleurs, parfois, on ne le sent même pas qu'il est sorti. Donc, c'est à cause de l'excitation. A ne pas confondre avec le ma-dhi, on va en parler. Le mani féminin est plutôt jeune, il n'est pas épais. Le mani masculin est très épais. Le mani est défini aussi par le fait qu'il est émis lors de la satisfaction. Son émission provoque la jouissance masculine ou féminine. Suite au mani, une fois que le mani est sorti, parce que le mani, c'est la sortie du mani, c'est la jouissance. C'est là qu'il y a la jouissance. Donc, suite à ça, à la jouissance, il y a un refroidissement du désir. Suite au mani, le désir se refroidit. L'odeur du mani maintenant. L'odeur du mani humide. Est-elle la pâte du pain levé ? Vous voyez, quand on a mis de la levure dans la farine, dans la pâte, et on laisse agir, si on sent le pain levé avec la levure, donc il y a une ressemblance entre les deux odeurs. Son odeur, lorsqu'il est sec, est-elle le blanc de l'œuf ? Alors, bien sûr, il y a un peu plus de précision, un peu plus de détail parfois. Mais ça, c'est essentiel et c'est très répandu. Quand il est sec, c'est très désagréable. C'est comme le blanc de l'œuf. A ne pas confondre le mani avec le maville. Ce dernier est le liquide séminal masculin ou féminin, provoqué par la chaleur du désir, par l'excitation. Mais sa sortie elle-même, elle n'est pas ressentie elle-même en soi, en tant que telle. Donc, elle n'est pas ressentie et elle ne provoque aucun désir. Ce n'est pas sa sortie qui provoque l'excitation. Il est à cause de l'excitation. Et donc, l'excitation, elle peut durer après. Elle peut continuer après. Donc, le désir n'aura pas été à son apogée. Il arrive à son apogée avec la sortie du mani. D'ailleurs, c'est comparé au sang, c'est najasa. Comparé à l'urine, najasa. Très bien. Les deux, tout ça, c'est des najasa d'après le mavab Hanafi. Il n'y a que dans le mavab Shafi'i, parmi les quatre, qu'il considère, en tout cas, je ne me rappelle plus maintenant du mavab Hanbali, en tout cas, c'est connu que c'est le mavab Shafi'i qui considère le mani, mais pas le mani. Le mani, il le considère comme pur panajasa. Ce n'est pas quelque chose de propre, au sens de la propreté, non. Mais c'est au sens que ce n'est pas une najasa en soi. En tout cas, mavab Hanafi, c'est najasa. Il faut donc se purifier du mavi pour la validité de l'accomplissement de la prière. Donc, il faut laver. D'ailleurs, la même chose par rapport au mani. Mais se purifier du mani, quand il est liquide, c'est avec de l'eau. Quand il est sec, il suffit. Et ça, c'est un cas particulier de frotter quand il est sec. Donc, il faut frotter et ça suffit. Il nécessite de refaire le houdou. Là, je parle de le mavi et non le rossil. Alors que le mani, il nécessite le rossil. Les missions du mavi n'auront pas le jeûne, contrairement à la provocation du mani. Très bien. Donc, excitation. Et à cause de l'excitation, il y a eu mavi qui est provoqué. Ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le siam dans le madhahab de l'imam Abu Hanifa. Très bien. D'ailleurs, même pas dans le madhahab Shafi'i. Ça, c'est autre chose à ne pas confondre avec le madhahab Maliki. Du djima. Le djima et le kuyt. Le rapport, ça veut dire qu'on parle de la quatrième chose, de l'abstinence. On a parlé de l'abstinence d'introduire des substances dans les cavités intérieures et de les déposer au travers, donc de les introduire au travers des érifices naturels. Deuxièmement, on a parlé de l'abstinence de provoquer le vomi. Troisièmement, de provoquer le mani. Quatrièmement, du djima. S'abstenir du djima. Parce que ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir djima sans provoquer le mani, sans éjaculation, mais c'est un djima. Il peut y avoir donc provocation de mani par la masturbation. Et donc là, ça va annuler même s'il n'y a pas eu djima. Donc ce n'est pas la même chose. Le djima est le quid, le rapport ou la relation sexuelle. Il s'agit de la pénétration du pénis dans la partie génitale féminine ou dans le rectum. A savoir, ce dernier cas, la sodomie, est illicite de façon absolue, même en dehors du jeûne. Ce sont des règles de loi. Et quand un jahil, il s'introduit pour dire, oui mais ça veut dire ou ça ne veut pas dire. Bon, en tout cas, ce n'est pas parce qu'on dit, il est dit dans les propos des Fouqaha, que la sodomie, le jeûne, ça ne veut pas dire que la sodomie, après le maghrib, dans la nuit, elle devient autorisée. Ce sont deux choses différentes. Là, on est en train de définir qu'est-ce que nous appelons djima. Donc, à savoir, ce dernier cas, la sodomie est illicite de façon absolue, même en dehors du jeûne. Le djima est défendu lors du jeûne et il rond le jeûne. Il rond l'océan. Il annule le jeûne que la partie génitale de l'homme, que la partie génitale masculine soit enveloppée et couverte par un préservatif ou non. Celui qui fait le djima, il protège donc la partie génitale, sa partie génitale masculine par un préservatif ou quelque chose du genre, ça annule quand même. Il annule aussi qu'il y ait éjaculation du sperme ou non. De même qu'il y ait jouissance féminine ou non. C'est l'introduction en elle-même qui va annuler le jeûne. C'est le djima qui rompt le jeûne dans ce cas, indépendamment du fait qu'il y ait émission de manie ou non. Donc, de la ridda. La ridda est l'apostasie. Il s'agit du kofur que commettrait un musulman. Donc là, c'est la cinquième chose concernant l'abstinence. La ridda est l'apostasie. Il s'agit du kofur que commettrait un musulman, soit par sa croyance, soit par ses gestes, soit par sa parole. Parce que les actes de l'être humain, n'importe quel moukallaf, ces actes qui vont être pesés, qui vont compter, soit c'est des actes du cœur, des actions du cœur, soit c'est des actions exprimées par la parole ou par ce qui est similaire à la parole qui est l'écriture, ou alors exprimées par les gestes. Lorsque, avec le geste du corps, on fait quelque chose qui signifie rejet, acceptation, ça s'appelle rejet et acceptation. Lorsque quelqu'un, avec son regard, il fait signe d'accepter, ça s'appelle accepter. Et bien entendu, juridiquement, il y a des considérations plus ou moins importantes des acceptations ou de refus avec le geste, si on est capable de parler ou pas, de s'exprimer normalement ou non. Mais d'une manière générale, ça s'appelle expression. D'une manière générale, ça s'appelle expression. Donc les actes de la personne, soit c'est des actes du cœur, soit c'est des actes de l'expression orale ou écrite, ou c'est le cœur. Donc voilà les trois. Donc ce n'est pas étonnant de classer la redda selon ces trois catégories. Soit le cœur, l'intérieur, au fond de la personne, l'intention, les décisions, soit ce qui est dit ou écrit, soit les gestes du cœur. De toute façon, tous les actes de la personne sont ainsi, n'échappent pas à ces trois catégories. Soit donc paroles dites ou écrites, soit l'expression du cœur, soit ce qui est au cœur, à l'intérieur. L'Iman, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. Le coffre au départ, le rejet de la foi, le doute au sujet d'Allah, tout ça c'est dans le cœur. Ce n'est pas forcément exprimé avec la bouche ou par écrit, et ce n'est pas forcément exprimé avec le cœur. En tout cas, c'est les trois catégories. Donc, par la croyance. En croyant par exemple qu'Allah serait un cœur ou une lumière, quand je dis lumière au sens physique, comme la lumière du jour, la lumière de la lune, la lumière des lampes, lumière blanche, rouge, peu importe, qu'Allah serait un cœur ou une lumière au sens physique, coffre définitif. Qu'il habiterait quelque part, qu'il serait assis sur le trône, ou habitant au ciel. Certes, nous avons du respect particulier pour le haut. Le haut, c'est le ciel. Le haut, là où il y a le ciel, il y a les anges. Et c'est de là que descendent les anges avec la miséricorde, avec le rizq, etc. Donc, nous avons un respect particulier pour le ciel. La révélation descendait au prophète, alayhi sallatou salam, depuis le ciel. Les anges sont au ciel. Il y a des anges sur la terre autour de nous tout le temps, c'est vrai. Mais le ciel, c'est le lieu des anges. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah habite au ciel. Nos doa, les mains levées vers le ciel, c'est parce que c'est la qibla du doa. Tout comme la ka'ba sharifa, c'est la qibla de la prière. La ka'ba sharifa, c'est la qibla des prières. Ça ne veut pas dire qu'Allah habite dans la ka'ba. A'ouzou billah, loin de là. Et la qibla des doa, c'est le ciel. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on lève les mains vers le ciel, on s'attend à ce que, par espoir, que la miséricorde, que l'acceptation, que l'agrément, descende. Et c'est pourquoi il est recommandé après de passer les mains sur le visage. C'est symbolique. La baraka qui serait descendue, donc on l'a posée sur le haut, le visage et le haut du corps. Allah Azza wa Jal istawa ala l'arche, certes. Mais istawa ala l'arche ne veut pas dire Allah habite sur le trône ou dans le ciel, loin de là. Al istiwa, le terme arabe est tel quel. Nous y croyons. Al istiwa est un sifa, est un attribut d'Allah. Mais ce n'est pas un attribut au sens de la position assise. Donc les wahhabis d'une manière générale, les mujassimas d'une manière générale, ils nous disent vous êtes en train de refuser l'attribut de l'istiwa parce que vous refusez la position assise. C'est là un kofur de leur part. Parce que l'istiwa, nous le confirmons, mais pas au sens de la position assise. Attribut d'Allah, oui, mais pas au sens de la position assise. A ne pas traduire au mot à mot. Al istiwa, d'ailleurs, dans la langue arabe, ne signifie pas seulement le mot s'asseoir. Il signifie plein d'autres sens. Pourquoi en choisir seulement ce qui est caractéristique corporelle ? C'est parce qu'ils sont des mujassimas, et les mujassimas sont des mécréants. Bien entendu, quand on dit ça, on parle de ceux qui croient ainsi, pas de ceux qui tournent autour de leur groupe, qui sont sympathisants, mais qui ne vont pas jusqu'à cette mécréance. croire qu'Allah, azzawajal, se déplacerait, un corps qui se déplace, qu'il s'unirait physiquement avec ses créatures. Et ça, malheureusement, ça c'est la parole de certains faux soufis. Tout ça, ça revient à le considérer comme une âme, comme un esprit, comme un corps, comme une substance, comme une matière, palpable ou non palpable. Tout ça, c'est kufr. Qu'il se décomposerait. Là aussi, ça revient à la matière. Ou douter de son existence. D'ailleurs, tout ce qu'on vient de dire est rejeté dans la parole de Rabbo l'alamin, l'ayssaka muslihi shay, rien n'est tel que lui. Donc, il n'est pas comme la matière, il n'est pas comme le physique, il n'est pas comme l'écart, il n'est pas semblable à quoi que ce soit de ce que nous connaissons de nous-mêmes et autour de nous. Parce qu'Allah n'est pas une matière. Donc, il n'est pas matière. Et, c'est aussi rejeté par la parole de Rabbo l'alamin, l'amyalid wa l'amyalid. Donc, il n'est pas issu d'une origine, il n'a pas été, l'amyalid, il n'a pas engendré, donc, il n'est pas source, une matière source, wa l'amyalid, et il n'est pas une matière issue d'une autre. Wa l'amyalid, il n'a pas été engendré. Et donc, comme il le dit notre chèque, radiallahu ta'ala an, rahimahullah, il dit nafyun lil maddiyati wal inhilal. Ça, c'est nier al maddiyat, qu'il soit, la négation, que ce soit une matière quelconque, une substance quelconque, wal inhilal, et une négation aussi de tout ce qui est issu de, issu à partir de, ou quelque chose issu de, de lui. Ou douter de son existence. Rien que le doute de son existence, subhanahu wa ta'ala, et kufr. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, ça contredit le sens même de l'iman. Le mot iman veut dire quoi ? Veut dire la croyance ferme, la croyance qui est absolue, la croyance sans aucun doute. Il y a doute, il n'y a pas de iman. Il y a doute, il n'y a pas iman. S'il y a iman, il n'y a pas de doute. Il ne peut pas y avoir un iman avec un peu de doute. Avec un peu de doute, ça veut dire qu'il n'y a pas de iman. Il n'y a pas de doute au sujet de Rabbul Alamin. Donc, s'il y a doute, il n'y a pas de iman. Pas de iman, pas d'islam. Pas d'iman, pas d'islam. Donc, c'est kufr. Ou alors, ou en croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentirait. Même si quelqu'un dit, il n'a jamais menti, mais il aurait pu. Ça veut dire, ce n'est pas impossible. Rien que ça, c'est déjà kufr. Donc, supposer la possibilité qu'un prophète mente et que pour la personne c'est tout à fait plausible, ça sera du kufr. ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confondrait entre la révélation divine et les suggestions sataniques. Ça veut dire, croire que c'est possible qu'un nabi alayhi wa sallam ne puisse pas faire le discernement entre la révélation et en même temps suggestion satanique, il arrive à se tromper avec ça. C'est du kufr. croire qu'un prophète pourrait être vicieux ou immoral ou qu'il céderait aux tentations débauchées. Donc, très important de ne pas croire que Sayyid un ayusuf alayhi wa sallam aurait cédé à la tentation de cette dame. Même en pensant que oui, je le ferai puis après hésiter, non, je le ferai pas. Même ça, c'est impossible au sujet des ambiya. Ce qui arrive à un nabi, c'est toujours élogieux par rapport au nabi. Par les gestes. Le kufr par les gestes, c'est par exemple en jetant volontairement des papiers du Saint-Qur'an aux ordures ou en y jetant des papiers où sont inscrites des paroles du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam ou des enseignements de la religion de l'islam ou se prosterner devant des idoles ou pour le soleil ou la lune ou se prosterner devant les statuts des mécréants, les statuts des bouddhistes, les statuts des hindouistes, des tamouls. Voilà. Se prosterner et même faire leurs gestes de rituel en s'abaissant, en s'inclinant par adoration, par vénération, ça sera du kufr. Porter un insigne d'une religion autre que l'islam en croyant que ce serait licite qu'il porterait bonheur ou une quelconque bénédiction, ce qui porte la croix, ce qui porte les insignes des autres religions, il y a beaucoup d'ulamas qui disent, en tout cas dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, qui considère ça kufr définitivement. Mais il y a des ulamas qui donnent un peu plus de détails comme je viens de le citer ici. Ils le considèrent kufr s'ils le portent en pensant, en croyant que c'est halal, en pensant qu'ils porteraient bonheur et effet bénéfique ou pour magnifier et vénérer ce symbole. Dans ces cas-là, ils le considèrent kufr. Par la parole prononcée ou écrite, le kufr par la parole c'est par exemple critiquer Allah pour tel ou tel destin. Critiquer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la religion. Défier Allah azzawajal. Dire même si Allah lui-même il me dit de faire je refuse, je suis contre. Et carrément il y a une phrase que j'ai entendue Khalil Mouris de plusieurs. Ils disent même si Allah même si Dieu descendait de son ciel jusqu'à moi pour me dire ceci et bien je refuse. Même si c'est Allah lui-même. Déjà Allah il n'habite pas il ne descend pas il ne monte pas et ce n'est pas un corps et deuxièmement c'est une défiance défier Allah kufr critiquer le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam critiquer la religion c'est rid c'est kufr aussi de répéter les prières rituelles de non musulmans vouant leur culte à d'autres qu'Allah soit disant on est tolérant certains hommes politiques ou certains hypocrites et il va aller dans les églises pour répéter les prières des chrétiens c'est kufr ad-din pour Allah c'est à l'islam les autres dînes sont des dînes kufr la tolérance on est d'accord avec la tolérance mais la tolérance ne veut pas dire faire du kufr le kufr est pire que si on fait les les péchés comme la fornication ou l'adultère le kufr c'est le pire de tous les péchés et alors par tolérance ça s'appelle pas tolérance ça s'appelle faire du kufr d'aller faire leur prière d'aller se prosterner devant leurs idoles ça c'est du kufr insulter insulter ou blâmer à l'islam dire d'un musulman qu'il est kafir tout en sachant qu'il est muslim ça veut dire pour l'insulter au lieu de lui dire espèce d'idiot espèce de ceci espèce de cela il lui dit espèce de kafir mais pourquoi tu as dit qu'il est kafir il dit pour l'insulter est-ce qu'il a connu quelque chose que tu penses que c'est kufr il dit non est-ce qu'il y a une comparaison de son comportement avec le kufr non seulement pour l'insulter là dans ce cas là ça sera du kufr et ceci l'est que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant ou en colère se moquer d'une sunna prophétique sachant qu'elle l'est dire qu'il y aurait d'autres prophètes qui seraient envoyés après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'ariddah annul comme les qadianis les qadianis ils disent ça et c'est du kufr à l'époque Musaylima l'kazzab et ses adeptes ont été considérés murtaddim mécréants parce qu'ils ont considéré que Musaylima était un nabi après notre nabi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru en la soi-disant prophétesse Sajah ou tous ont été considérés mécréants alors pareil pour les qadianis l'ariddah annule toutes les récompenses déjà gagnées dans sa vie l'adoration en cours à l'exception du ghusul du wudu et du tayammum parce que pour les hanafis ghusul wudu et tayammum tout ça c'est pas des rituels en soi mais c'est des causes pour des conditions pour le rituel qu'est la prière d'ailleurs même selon Hachafi ghusul et wudu ne sont pas annulés par l'ariddah seul le tayammum mais d'après les hanafis les trois ne sont pas annulés par l'ariddah le nikah le mariage dès qu'il y a un un kufr un cadeau kufr le nikah est annulé le mariage est annulé c'est pas un divorce contrairement au madhab de l'imam Malik c'est annulation du mariage le hajj le périnage même le périnage passé il va falloir le refaire l'ariddah nécessite de dire la kalimah les deux témoignages de la foi qui sont la ilaha illallah muhammad rasulullah ou dire leur signification la traduction ou la signification il n'est pas de dieu à part Allah muhammad est le prophète est messager de Allah ce genre de mots mais pas n'importe lequel il faut que ce soit spécifique dans ces significations là il n'est pas exigé que la kalimah soit formulée en arabe surtout lorsque la personne ne comprend pas l'arabe ou ne prononce pas bien l'arabe donc on ne va pas insister pendant 10 minutes alors qu'on peut dire le mot dieu au lieu de dire Allah qui n'arrive pas à le prononcer ou le mot muhammad c'est obligé de dire muhammad alors il y a des ulamas qui disent on lui explique que muhammad alayhi salatu salam c'est lui-même abu alqasim ou abu alqasim son fils est né alqasim qu'on peut prononcer alqasim et donc ou quelqu'un on peut le dire s'il n'arrive pas à dire le ha il n'est pas exigé que la kalimah soit formulée en arabe surtout lorsque la personne ne comprend pas l'arabe ceci doit être dans l'état d'esprit de regagner l'adhésion à l'islam de se purifier du koffer refaire son nikah ça doit refaire son nikah s'il souhaite reprendre la vie commune tous les deux il faudra aussi refaire son mariage en présence de deux témoins et en déterminant à nouveau le mahr le sadak qui est la dot de la mariée refaire son hadj le périnage à la sainte maquille ceci est le cas du madhab Hanafi en effet on exige de celui qui a commis c'est pas le cas d'après le madhab chose que l'on n'exige pas pour ces prières ou jeûnes de ramadan des années précédentes on s'arrête là pour aujourd'hui subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim rabbi gfirli l'almouminin wal mu'minat subhana rabbika rabbil azze ti amma yasifoon wa salam ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil al-alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ala al-mursaleen